Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un haul action alors ça fait pas longtemps mais j'y suis retournée parce que j'ai vu plein plein de choses sur des vidéos qui me plaisaient et du coup j'ai craqué avant de parler de vous enfin avant de vous montrer un peu ce que j'ai trouvé chez action j'en ai fait deux d'ailleurs je vais vous parler de mon rouge à lèvres qui est une dernière nouveauté de chez lancôme donc ça peut peut-être vous intéresser c'est l'absolu rouge de lancôme un rouge galbant hydratant et c'est le 378 rose lancôme mat donc le packaging vous savez c'est les packagings comme ça tout argenté avec toujours la fleur symbole de lancôme mais alors le packaging du rouge à lèvres il est juste magnifique je sais pas si vous verrez bien nous voilà c'est un étui noir comme ça avec la rose ici de lancôme et vous appuyez dessus pour faire sortir le rouge à lèvres et voilà donc c'est un rose de fuchsia vraiment magnifique il est mat je sais pas si sur la vidéo ça rendra bien de toute façon j'essaierai de vous faire sinon comme souvent une photo sur instagram parce que j'aime bien vous montrer ça un peu sur instagram et puis voilà vous le remettez dedans ça se clipse et du coup il n'y a pas du tout de risque que ça s'ouvre dans votre 5 à 20 et tout je trouve ça vraiment très sympa comme packaging c'est vraiment mon premier à la maison comme ça donc je trouve vraiment très très sympa et du coup bien sûr c'est celui que j'ai sur les lèvres on commence maintenant tout de suite par mon action et j'ai craqué pour des petites choses alors c'est pas l'eau de le craquage de dingue mais bon j'ai quand même craqué pour des petites choses déjà j'ai pris des vraps vous connaissez bien et que vous regardez mes vlogs je suis une fan de vraps donc j'ai pris la petite taille qui se fait je crois moins d'un euro et la plus grande taille coûter un euro 19 j'essaierai de mettre les plus par ici si si je me rappelle plus mais il ya des trucs que je me souviens pour mes enfants pour ma fille je lui ai pris des bottes d'ailleurs je vais aller lui montrer juste après des bottes de pluie parce que avec la la météo quand même qu'on a voilà c'est la taille 27 puisqu'elle fait du 27 mais j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu grandes donc je me dis bon c'est pas grave ça servira aussi après et voilà ils étaient à 7 euros 6,99 il y avait deux modèles un autre modèle un peu plus rose avec des fleurs je crois pour l'anniversaire de mon fils j'ai craqué pour j'ai craqué donc je disais donc avant d'être coupé par ma fille que j'ai craqué pour ça à action pour l'anniversaire de mon fils puisqu'il va avoir un an et ma fille trois ans au mois d'avril du coup ben j'ai pris une mallette de bricoleurs il n'y a plus l'affiche en fait je pense que c'est peut-être pas pour les moins de trois ans j'en sais rien après je vais regarder s'il n'y a pas des trop petites pièces mais je me dis voilà le tournevis c'est juste comme ça mon fils il pourra s'en servir sans problème il adore ce genre de petites choses là et puis quand il aura deux ans il achètera un vrai établi de bricoleurs j'en venais le sac à côté de moi que ça sera plus pratique pour vous montrer j'ai repris un taille crayon électrique vous savez à 2,99 parce que le mien à l'école il est plutôt bien et il marche plutôt bien après c'est pas la révélation du siècle c'est pas comme aux états unis vous savez ça fait goût et hop c'est taillé nickel bon faut quand même un peu assister des fois mais j'en ai pris un en cas où parce que j'avais eu du mal à les trouver je me dis bon il y en aura un pour chez moi pour tailler mes crayons j'ai repris ces petites cartes comme ceci vous savez qu'ils ressemblent à des tags avec plein 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 de cartes différentes elles sont vraiment très très belles donc j'ai reprise et c'était 99 centimes la boîte j'ai craqué pour une boîte justement de taille crayon de cette gamme là ça fait très longtemps que je les vois chez action je crois que c'est 1,99€ et à chaque fois je me dis bon est ce que je craque ou pas maintenant que j'ai un belèche j'ai jamais encore utilisé de crayon couleur dedans mais pourquoi pas donc je me suis dit je vais prendre une jolie boîte comme ça et j'ai trouvé une super boîte aussi voilà comme ça pour faire les lettering donc je pense que c'est un crème papier un tweed marqueur alors un feutre double embout noir et des feutres colorés donc je vous montre ça à l'intérieur je me suis dit ça pourrait être vraiment pas mal pour le belètre d'ailleurs regardez et c'était 1,79€ si je me souviens bien donc vous avez six couleurs en feutre pinceau un petit peu voyez comme ça un tweed donc de chaque côté où il y a deux pointes et un crimpable ici donc c'est quand même vraiment pas mal pour le belètre je trouvais ça sympa que vraiment avec ça ils se mettent à fond là dedans donc je trouve ça trop trop cool et à l'intérieur vous avez une espèce de petite voilà une petite présentation comme ça qui peut vous donner des idées ensuite j'ai pris vous savez les correcteurs blancs comme ça tout basique c'était 79 centimes et à 99 centimes un roll-on comme ceci pour la colle et ça c'est pour du blanc parce que dans le belètre si on se trompe on peut mettre un peu de blanc ça se voit pas en fait et ensuite j'ai craqué pour ces carnets là il y en avait vous savez des carnets vellum il y en avait pour un moment donné et là je pense que ce sont des niveaux alors je vais vérifier de toute façon sinon c'est pas grave ça me servira vous savez c'est des espèces de petites feuilles comme ça si vous avez vu ça précédemment dans mes hauls ou même dans mes box avec mélanie les feuilles comme ça avec du du gold et du et du voilà plein de mots de petits mots sympa et tout et celui là je pense pas qu'ils je pense pas que je les avais en fait donc ils m'ont l'air d'être des nouveautés je vous montre comme ça les couvertures Celle-ci celle-ci voilà elle avait l'air vraiment sympa avec plein de feuilles gold à l'intérieur celle-ci avec plutôt des tons argentés et la dernière avec du foil gold encore une fois je vais vous en montrer donc je vais vérifier si je les ai pas déjà mais sinon c'est pas grave c'est pas perdu et ça sert beaucoup donc c'est top ensuite pour ma fille j'ai craqué pour ça parce qu'elle en avait déjà un de chez action comme ça je crois c'était un euro cinquante elle en avait déjà mais elle a presque terminé donc je me suis dit pour elle ça lui fera plaisir d'en avoir un autre c'est voilà des petites scènes en fait par exemple la ferme et elle colle autour des stickers qui les autocollants qui correspondent au dessin donc le poney je sais pas il y a quoi le tonneau le coq la chèvre etc ça permet de travailler le vocabulaire c'est une ferme basique pour les enfants c'est dans toutes les situations la ferme l'école dans la rue dans les boutiques de jouets bon je me suis dit qu'elle en avait déjà un et qu'elle aimait bien donc celui ci ça pour compléter et ensuite j'ai craqué pour cette petite chose là qui était en promotion je n'ai pris une pour la chambre de ma fille j'ai trouvé très joli ce sont des petites guirlandes led vous voyez comme ça avec les boules avant ça coûtait une fortune ces trucs là et là c'était 2,99 la boîte donc il y en avait des plus gros je crois mais qui étaient à 3,99 quelque chose comme ça mais bon j'ai pas pris je me suis dit ça ce sera pour la chambre de ma fille quand on aura des mélangés donc voilà ça va être très joli enfin je l'espère j'ai craqué en papeterie pour un petit truc comme ça qui m'avait l'air trop mignon je sais pas trop si je vais m'en servir mais je le trouvais trop mignon voilà c'est des petites cartes à 99 centimes quand vous ouvrez voilà vous avez vraiment des illustrations hyper sympa donc c'est à colorier ou pas vous pouvez mettre aussi dans vos créations de scrap et derrière vous avez pour envoyer la carte si vous l'avez colorier donc il y a vraiment des jolies illustrations je vais vous montrer les plus jolies que j'ai vu là mais je les trouvais trop trop belles mais alors je suis partie à action pour d'autres choses que je n'ai pas trouvées mon mari s'est moqué de moi il m'a dit mais tu vas à action pour des choses et tu rebars avec d'autres choses mais c'est toujours ça chez action toujours ça regardez c'est vraiment sympa il y en a vraiment plein plein je crois que j'avais vu une licorne voilà pour celle qui aime les licornes celui-ci je trouve trop sympa aussi enfin bon je sais pas ce que vous allez en penser mais moi je trouvais trop mignonne et alors la petite touche plein d'oeil à la copine mélanie qui aime les pandas voilà donc je trouvais vraiment très sympa comme petit carnet et il y en avait beaucoup de sortes différentes mais moi j'ai pris que celui-ci et pour finir j'ai craqué pour des trucs comme ça alors ils étaient complètement destroy dans le magasin c'était je crois à 1,99€ ce qui n'est pas donné ce sont des porte-clés mais moi je voulais les utiliser pour mes planeurs donc voilà ça ressemble à ça hop là voilà tu veux pas te tourner là c'est un petit cactus donc j'ai pris ces trois là et ces trois là ils sont vraiment sympas je trouve donc voilà c'est le même cactus du coup ou pas ah non c'est pas le même donc voilà j'avais pris deux paquets mais alors ils étaient complètement destroy les autres et puis les motifs ne me plaisaient pas trop j'ai fini pour mon holaction n'hésitez pas à venir aux dernières trouvailles moi je cherchais des il y avait d'ailleurs comme des feutres un peu noirs avec différentes pointes pour pouvoir faire dans notre bullet journal et tout mais je n'ai pas vu il y avait aussi des petits autocollants un peu gold très très beaux que j'ai vu sur la chaîne de ma copine Lily passion de Lily mais que je n'ai pas vu non plus il n'y avait pas grand grand chose dans les actions que je suis allée voir j'ai hâte de tester ça du coup pour voir si ça transfère pas sur les pages de derrière dans mon bullet journal je vous mettrai une annotation si ça vous dit si ça vous intéresse et puis voilà pour moi n'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser à mettre des pouces en l'air comme d'habitude si ça vous a plu je vous embrasse très très fort et on se retrouve pour une prochaine vidéo salut 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 salut